Musique Hello les petits potes, on attaque une dernière semaine riche en émotions au Maroc, allez c'est parti ! De retour à Essaouira, on a kiffé cette ville, donc comme c'est sur notre route pour remonter, on est repassé. Deuxième round ! Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On se dirige vers le souk pour aller chercher des fruits et des légumes. Musique 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 On transgresse un peu les règles là, c'est la première fois depuis qu'on est au Maroc qu'on boit une goutte d'alcool, mais bon hier c'était nos trois ans. Un deux trois ans. Ouiiii Tu m'as fait mal ! Tagine de poisson, rochette de poulet, femme heureuse, vin, femme heureuse, vin, femme heureuse. Hummm Bon, on vient de revenir au van, on en a profité à Essaouira pour faire en fait nos achats de… Des légumes Des légumes Donc on a des bananes, des tomates, pamplemousse, persil, petites tomates, piment, compombre, pommes de terre, poivrons, oignons, des petites dattes et des figues. Oui, des figues. Et donc le tout, on en a eu pour 11 euros. Bon, aujourd'hui, on a été la première fois en presque un mois et demi au Maroc qu'on aurait eu de la pluie. Tu vas faire à manger pour la première fois ? Genre, je n'ai jamais fait à manger. Jamais, regarde, c'est qui encore qui est où ? C'est un qui qui est encore ici au cuisine ? Menteur ! C'est qui ? Menteur ! Tu arrêtes la violence. Je vais le voir, je vais le mettre dans le montage. Mais il est en train de bouffer la somme crue. Ça se mange cru ou pas ? C'est pas ouf. Bah oui, tu m'étonnes. Là, j'en ai peut-être trop mis. Bon, on verra. C'est tout en fumée. Ça, c'est moins drôle. On a pété le bouchon. Rangement du van et on y va. Allez, c'est parti mon kiki. Non mais, t'as pas fini. Oui, on est censé partir. Qu'est-ce que je vous disais ? Oui, mais un petit yaourt. À chaque fois que je tourne le dos, il y a un toutou. C'était pas une... Bon, bah voilà, ça fait plaisir. Petit papier du royaume de Maroc. Voilà, petit excès de vitesse, 8 km heure au-dessus. T'es contente, t'as te fait flasher ? Non. Je te dis pas bravo. Je pensais vraiment pas que Jerry pouvait faire des excès de vitesse. C'est une grande première. Franchement, Jerry, le papy qui va à 60 km heure, pas plus, choqué. On était dans une descente et ben voilà, j'ai pas fait gueule qu'on parlait. Il y a un monde, mais c'est juste pas possible. À sa fille, on essaie de se spotter et là, pour le moment, on est mal engagé. On est en train de se prendre un ouragan dans la gueule. C'est la folie. Oh, c'est incroyable. Oh là là, si ça va être ça tout le long, la côte, ça va pas être possible. Très d'horreur, Maroc. Il est 1h30. Du matin. 1h30 du matin, oui. Au cas où vous l'aviez pas vu. Et il y a les flics qui viennent de nous réveiller. Je vais essayer de réexpliquer. Du coup, la caméra s'est coupée tout à l'heure quand on expliquait. En gros, ce qui s'est passé, donc il est 1h du matin passé. Et il y a un flic qui est venu toquer. Et on était garé avec un poste de police littéralement face à nous. Et un autre juste à côté, donc entre deux postes de police. Et les flics sont venus nous réveiller pour nous dire qu'on était encore une fois potentiellement en danger. Et qu'il fallait mieux partir, on ne sait pas ce qui peut se passer. Parce que sa fille, ce n'est pas une ville touristique. Parce qu'elle est vague avant ici. Vous voyez un qui passe par là-bas ? Celui qui ne passe pas ici. Si jamais dans la nuit, qu'est-ce qu'il va faire ? Il faut aller au camping. Parce qu'il faut passer la nuit au camping. Ce n'est pas grave. Ensuite, on a attendu pendant au moins 20 minutes qu'une voiture de police vienne pour nous emmener au camping. Donc les premiers flics nous ont dit que le camping est gratuit. On dit que si c'est payant, on ne veut pas y aller, etc. Et ils nous disent que peut-être il y a une place, je ne sais pas quoi, etc. Bref, il y a la voiture qui arrive et qui nous emmène. On ne comprend absolument pas où on est. On arrive dans un endroit où on nous ouvre une barrière avec deux policiers qui ouvrent une barrière. Je crois bien qu'on s'arrêtait dans la pire ville pour passer la nuit, qui est sa fille. Au final, le soi-disant camping s'est avéré payant et nous étions dans un endroit des plus lugubres. Nous avions déjà eu affaire à des policiers bienveillants auparavant, mais avons bien compris que cette fois-ci, il s'agissait plus d'une magouille qu'autre chose. Pour ne rien arranger à cette journée profondément merdique qui a très mal démarrée, vous pouvez très bien le voir en vidéo. On a des roues jumelées à l'arrière du coup, et on a le pneu extérieur qui est totalement crevé. On vient de nous le faire remarquer, on ne s'en était pas aperçus. Mais voilà, c'était la petite nouvelle sympathique. Heureusement, on a trouvé un garage direct qui avait l'air bien. Je vais voir s'ils peuvent réparer le pneu sans le changer. On va le démonter, puis on va voir si c'est réparable, on va le réparer, sinon on va poser les... On a trois pneus là-haut, donc on va essayer d'aller en chercher un. Heureusement, on avait quatre pneus, quatre autres pneus avec nous. Merci Yacine, franchement c'était top. C'était trop gentil, garage à ça. Vraiment, merci, merci, merci. C'est top, un mec en or, donc vraiment top, il est trop trop sympa. Les prix c'est plus que raisonnable, franchement. Merci Yacine. La chaussée est complètement inondée. Bon, alors là, on est littéralement en train de rouler dans de l'eau mélangée à de la boue. Quand il pleut ici, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas, il ne pleut pas souvent ici, mais alors là, entre la tempête et la pluie... Ben alors ? Il ne veut pas démarrer. Ça ne veut pas démarrer ce matin ? Non, prochain coup peut-être. Bienvenue à Rabat ! Bon, ben là, ça y est, on est dans la ville du roi, du coup. Il nous a invité à boire un thé ce soir, je crois. Voilà, on va voir le roi. Et donc, pour le moment, on a une très bonne impression. C'est vrai que la ville a l'air très très propre, tout est beau, la pelouse est verte. Voilà les arbres face à nous, quand je vous dis, ils sont... Tous au carré. Tous au carré, là. Capitaine administrative du pays, Rabat est une ville d'un calme exemplaire. Située entre l'océan Atlantique et le fleuve Bourg-et-Greig, elle a été fondée au XIIe siècle. Nous sommes heureux d'avoir pu découvrir cette belle ville remplie d'histoires, souvent écartée de l'itinéraire des voyageurs. Le système m'a fait mal, Babylone ma capitale. Qu'est-ce qu'il y a nous fait, elle ? Le système m'a fait mal, Babylone ma capitale. Le système m'a fait mal, Babylone ma capitale. Il est l'heure de manger. On va essayer de se trouver un petit resto. Faut remplir tout ça. Faut remplir le vide. On vient de se poser dans une pizzeria. On n'a pas de chance, c'est logé. On voulait aller manger dans un restaurant de sushi. Et on arrive tout pendant un restaurant de sushi et on nous dit que c'est uniquement sur réservation. Donc du coup, on dit, ok, on va appeler pour réserver. On se met un peu à côté, on appelle. Et là, on nous dit, il faut envoyer un message. Et on envoie un message. Et on n'a jamais eu de réponse. Donc déjà, on se dit, bon bah tant pis, on va aller ailleurs. Première déconnue, du coup, on va aller dans un restaurant latino et c'est fermé. Ça ouvre à 15h. Pareil, on arrive devant, c'est fermé. Ça fait 2h qu'on marche. Et du coup, on s'arrêtait là à la première pizzeria à côté qu'on a trouvé parce qu'on n'en veut plus. On a faim. En gros, là, il y a le match du Maroc. Et du coup, toutes les places assises avec des télés, c'est pris d'assaut. Non mais regardez la taille de la pizza et la disproportion. Le garçon, la pizza. Péperroni, bœuf piquant et 4 romages. On est dans le supermarché et il y a le match du Maroc contre l'Espagne. Regardez, il y a tous les employés qui sont devant les télés. Tout le monde a déserté son poste, je crois. La corvée du linge. Donc là, on va laisser notre linge à la laverie. C'est la dame qui s'en occupe. Et en fait, on paye en fonction du nombre de paniers qu'on utilise. Trêve de plaisanterie. On commence à être un peu en stress parce que la situation s'annonce plus compliquée que prévue. Actuellement, là, on est mercredi et on est censé prendre le bateau vendredi matin à 11h. Sauf que des amis à nous nous ont dit, mais vous n'avez pas peur de voir de bateau. On a vu les conditions météo. Apparemment, là, il y a une grosse tempête, un peu comme il y avait ici, qui est entre l'Espagne et le Maroc. Et apparemment, le bateau pourrait possiblement ne pas partir, du coup, à cause des conditions climatiques. Donc, on est en train de voir pour essayer de décaler le bateau à demain parce que ça va être tout le week-end pareil. Et ça dure une semaine, en fait, surtout. Et ça dure une semaine. Mais sauf que là, on doit impérativement rentrer en Espagne. Donc, on essaie de décaler à demain jeudi les billets. Essayer de voir si c'est possible et si les conditions vont être bonnes. Mais voilà, la petite pique de stress. Regardez le tout petit chat. Oh putain. Il n'arrivait plus à descendre. Oh non, il est tout petit. Il a été bloqué dans l'arbre, le con. C'est le moment douceur, mignonnerie de la vidéo. Bon, on quitte Rabat. On a plus aimé Rabat que les autres villes côtières. La dernière ligne droite, direction Tanger, avant de reprendre le bateau. Donc, on a environ 5-6 heures de route. La vitesse, on roule. On ne va pas traîner sur la côte. On ne va pas traîner sur la côte. Il y a des énormes nids de cigognes. Regardez-les, là. Bon, on s'est souvenu que très important, avant de partir, il ne fallait surtout pas qu'on oublie de racheter une bouteille de gaz. Gros fail. Ils n'avaient pas la même couleur que nous. Du coup, ils ne veulent pas les changer. Il faut qu'on prenne une de 13 kilos de cette couleur. En fait, le truc avec le gaz, c'est que c'est un vrai problème pour nous, parce que toute notre installation est au butane, je crois. Et en Europe, maintenant, c'est du GPL qui est utilisé pour les bouteilles. Enfin bref, c'est tout un bordel, le gaz en Europe. Et du coup, par chance, le Maroc, c'est comme en France. C'était vraiment l'occasion pour nous de remplir au Maroc. Victoire ! Cette fois-ci, c'est la bonne. Du coup, les vertes, c'est bon pour nous. Pas les oranges, mais les vertes, c'est OK. Donc voilà, on repart avec une idée de gaz toute neuve. Ça nous a coûté même pas 4 euros. Même pas 4 euros. Même pas 4 euros, alors qu'en France, c'est au moins une quarantaine d'euros, voire plus. C'est sur cette dernière route, entre Rabat et Tanger, que nous réalisons avec émotion que notre traversée du Maroc touche à sa fin. Un mois et demi et 3000 kilomètres à parcourir le pays du nord au sud, d'ouest en est. Oh là ! Retour à la maison. Bon, ça y est, le grand jour est arrivé. Et on est jeudi, du coup, par chance, on a réussi à décaler nos billets. Mais voilà, ça dit, on quitte le Maroc. J'espère que je vais pas gerber dans le bateau. Même que des fois, moi, je vomis. Ah non, là, par contre, Jerry, c'est pas le moment, là. Non, 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 vraiment. Il veut pas prendre le bateau. Il veut pas repartir. Il veut rester au Maroc. Jerry, allez, fais un effort. Allez, sois pas con. Non, mais c'est pas vrai. Tous ces derniers jours... Et là, paf, il démarre plus. Plus du tout. Tous ces derniers jours, ça a remarché... Nickel. Nickel. Impeccable. Allez, Jerry. Là, il fait un caprice. Il veut pas rentrer. C'est un enfant qui veut pas rentrer de vacances. Allez, 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 allez. Allez, allez. Non ! Il faut pas être pressé avec lui. Allez, en avant. Nous repensons à cette folle aventure, le dépaysement, notre première fois sur un autre continent et les paysages incroyables que nous avons traversés. Tant de souvenirs. T'as pas envie de revenir dans le froid ? Il est dans une souffrance. Mais déjà, ringlet, c'est trop froid. Je déteste le froid. Déjà, ringlet, il fait froid. Il veut pas revenir en Europe. Allez, à tout à l'heure, toi, le gros. Mais regardez-le. On est pas dans un excès, là, toi. Vivement l'été prochain. J'attends déjà l'été prochain. Cap de fin pour le Maroc. Terminé. Fin de nos aventures au Maroc. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis cette belle aventure. Donc là, on est de retour à Tarifa. Il y a la vidéo bilan du Maroc qui va arriver très prochainement sur la chaîne. Donc, restez connectés. Et on se retrouve rapidement pour la suite du voyage et la suite des aventures. Allez, ciao ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner. Ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada